L'impulsion vecteur petit p d'un corps, aussi appelée quantité de mouvement, est le produit de sa masse m et de sa vitesse vecteur v. L'impulsion vecteur p est égale à la masse m fois le vecteur vitesse v. Donc l'unité d'une impulsion, c'est l'unité d'une masse fois l'unité d'une vitesse, donc kilogramme fois mètre par seconde. Si nous multiplions le numérateur et le dénominateur par s, s comme seconde, nous obtenons comme unité d'une impulsion, kilogramme fois mètre par seconde au carré fois seconde. Et par la loi fondamentale de la dynamique, nous savons que f est égale à m fois a, donc newton est égale à kilogramme fois mètre par seconde au carré. Et par conséquent, l'unité d'une impulsion, c'est newton seconde. Nous allons maintenant réaliser quelques expériences. 2 2 2 … 2 3 2 3 C'est parti ! ... Lors de telles expériences et au moyen de mesures plus précises, on peut modéliser la situation par le principe de la conservation de l'impulsion, qui dit que, si l'énergie cinétique reste inchangée lors d'une collision, alors l'impulsion reste également constante. Voici la boule de masse M1 et de vitesse V1 et la boule de masse M2 et de vitesse V2. Voilà la collision et voilà le mouvement des deux boules après la collision. La boule de masse M1 se meut à la vitesse V1' et la boule de masse M2 se meut à la vitesse V2'. Le principe de conservation de l'impulsion dit que M1 fois V1 plus M2 fois V2 est égal à M1 fois V1' plus M2 fois V2'. ... ... ... ... ... ...